Bonjour à toutes et à tous, donc là on va commencer la première session, le premier talk de la journée, donc c'est Arthur Busser, qui va nous parler de Kubernetes et de race conditions et de secrets, enfin gestion de ça au niveau de l'infrastructure, et en fait Arthur pour présenter rapidement, il est ingénieur chez PADOC, et voilà, on est super content de l'avoir, et puis si tu veux après te présenter un peu plus, n'hésite pas. Yes, merci. Du coup, bonjour à tous, déjà je suis super content d'être là, c'est la première fois que je parle à une conférence, j'ai déjà présenté au Meetup SRE, du coup il y en a où on se connaît, et du coup c'est cool de vous revoir. Du coup, comme disait Mathieu, moi je suis SRE chez PADOC, pour ceux qui ne connaissent pas, PADOC c'est une boîte de service, où en fait on vend du SRE as a service, en gros, et du coup ça fait un peu plus de deux ans que j'y suis, et j'ai eu l'opportunité de construire beaucoup d'infrastructures, genre plusieurs, et de voir différents besoins et différentes solutions, et en fait de tester pas mal de technologies open source. Et en fait ce talk, il tourne autour du bug le plus exotiques que j'ai vu dans les deux dernières années, où en fait il y a un service stateless qui est soudainement devenu Stakeful, et c'était déclenché par hasard. Il n'y avait pas d'événement particulier qui a fait que ça avait lieu de manière déterministe, et la première fois que ça arrivait, je me suis dit bon c'est juste PADBOL, mais la deuxième fois je me suis rendu compte que c'était un problème d'ingénierie. Et du coup, je suis en fait, les situations de compétition et le statelessness, et du coup c'est parti. Donc, comme disait Mathieu, je m'appelle Arthur, je suis assez heureux chez PADOC, donc une boîte française, et moi je spécialise du coup sur construire des infrastructures qui ont un niveau assez élevé d'automatisation, parce que souvent on les construit pour des développeurs qui ne vont pas forcément avoir les compétences qu'on a une fois qu'on est parti, et du coup il faut que la machine continue de tourner. Et les technologies que j'utilise le plus et que je maîtrise le mieux je dirais, c'est Kubernetes, Terraform, et le Go. Et du coup, vous pouvez me trouver du coup sur LinkedIn avec mon nom, sur Twitter, il y en a de l'en bas, ou sur GitHub et GitLab si vous me cherchez. Et du coup, maintenant que les introductions sont faites, on peut commencer. Du coup, imaginons un service tout simple, tout mignon, tout stateless, et il utilise une clé d'API pour contacter un autre service, peut-être PayPal par exemple, si notre service en fait il gère des paiements. Et cette clé d'API, on la stocke dans un gestionnaire de secrets externe. Donc si vous êtes sur GCP, vous avez un outil comme Secret Manager. Si vous êtes sur AWS, vous avez Secret Manager. Sur Azure, il y a Key Vault, il y a le Vault d'Hachicorp, etc. Etc. Honnêtement, si vous pouvez aussi stocker vos secrets dans un bucket, tout ce dont je vous parlais s'applique quand même. Et en fait, les coffres forts comme ça, c'est super pour la sécurité et l'auditabilité. C'est pour ça qu'on s'en sert. D'une part, généralement, c'est intégré avec les systèmes d'IAM des cloud providers, ce qui permet d'avoir une gestion fine des contrôles d'accès. Et en plus de ça, ça trace en fait tous les acteurs qui vont créer un secret, modifier un secret ou lire un secret. Ce qui est vachement pratique quand par exemple, je ne sais pas, vous avez une clé d'API qui fuite et vous vous demandez d'où ça vient. En fait, vous pouvez rapidement savoir est-ce que c'est l'accès au coffre fort qui a été compromis ou est-ce que c'est votre service qui a été compromis ou est-ce que c'est autre chose. Et du coup, c'est très pratique pour tout ce qui est investigation et audit. Et du coup, notre service, quand il démarre, en fait, il se connecte au coffre du coffre fort pour récupérer le secret. Et du coup, le nom et la version du secret qu'il est censé récupérer, on lui fournit par une variable d'environnement. Et du coup, ce talk, en fait, se concentre surtout sur qu'est-ce qui se passe quand on fait une rotation du secret. Donc, on va passer à travers ça. Donc, le premier truc qu'on fait, c'est du coup, par exemple, je ne sais pas, j'ai reçu une alerte comme quoi ma clé d'API sur Paypal, elle permet dans une semaine. Donc du coup, moi, je vais sur le site de Paypal, j'en génère une deuxième qui va être valide pendant, je ne sais pas, trois mois. Et je la mets dans mon coffre-fort. Donc, en fait, ça crée une nouvelle version du secret. Donc, les deux versions du secret coexistent. Et les deux sont lisibles à un instant T. Mais elles ont deux valeurs différentes et du coup, un identifiant différent. Si je demande la V1, j'obtiens la V1. Si je demande la V2, j'obtiens la V2. Et du coup, je vais déployer une nouvelle version de mon service dont la variable d'environnement et du coup, une référence à la nouvelle version du secret. Et puis là, je fais juste un rolling update. Et quand le rolling update est terminé, toutes les instances de mon service utilisent la nouvelle clé d'API. Et mission accomplie. Et cette manière de récupérer des secrets, elle est simple et elle marche très bien. Mais elle a quelques limites. Le problème principal, en fait, c'est que notre service, il a une dépendance directe sur le coffre-fort. Ce que ça veut dire, c'est que par exemple, quand les développeurs, ils vont itérer sur le service localement, en fait, ils vont avoir besoin d'un coffre-fort auquel se connecter pour que le service s'y connecte. Et ça, au coup, en fait, c'est qu'avoir utilisé un coffre-fort pendant qu'on développe localement, ça fait qu'en fait, en pratique, il n'y a plus aucune gestion fine des accès. Parce que vous avez besoin que tous les devs de votre organisation, ils puissent itérer sur tous les services, sans avoir à appeler les administrateurs du coffre-fort pour demander des accès à un secret particulier. Ce qui fait qu'en pratique, en fait, tous les développeurs ont les droits de lecture sur tous les secrets du coffre. Et au final, en fait, vous n'avez aucune gestion fine. Alternativement, les services, ils peuvent, quand ils tournent en production ou en pré-production, faire tourner du code qui va se connecter au coffre-fort. Et quand ils tournent localement, en fait, ils vont récupérer la clé d'API différemment dans un fichier local que le développeur a sur son poste, par exemple. Le problème avec ça, c'est que du coup, on a du code différent qui tourne localement et qui tourne en production. Ce qui peut, honnêtement, créer des problèmes plus organisationnels qu'autre chose où, en fait, les développeurs ne vont pas forcément repérer qu'il y a des problèmes dans ce code-là. Mais du coup, si ça crée un problème au moins une fois, ils vont tout d'un coup se dire « Ok, en fait, ce code-là, on n'y touche plus. » Et tout d'un coup, vous avez une partie de votre code base où les gens ont peur d'y toucher. Et ça, en fait, ça crée des problèmes organisationnels juste sur le long terme, en plus de la maintenabilité. Du coup, ce n'est pas idéal. Et en fait, le problème, il est vraiment démultiplié si on a beaucoup de services dans notre organisation. Donc, si vous faites une architecture microservices, en fait, vous avez peut-être une dizaine, une vingtaine, une centaine de services différents. Et peut-être que la plupart, en fait, se connectent au coffre-fort. Et tout d'un coup, vu qu'il y a une dépendance directe, si vous voulez changer de coffre-fort, c'est beaucoup de travail. Parce que vous avez besoin de modifier chacun des services. En plus de ça, vous avez besoin que tous vos développeurs, ils comprennent comment le coffre-fort fonctionne. Et ils comprennent comment écrire un client qui se connecte au coffre-fort. Parce que les développeurs, ils sont quand même censés être honneurs de leur service. Et du coup, comprendre les dépendances de ce service-là. Donc, soit on se retrouve à dupliquer du code qui récupère des secrets dans tous nos services. Ce qui n'est pas idéal. Soit on a une bibliothèque partagée, ce qui est mieux. Mais du coup, il y a du travail de maintenance de cette bibliothèque-là pour la maintenir pour toute l'organisation. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour casser cette dépendance directe, en fait ? Et s'assurer qu'on a une abstraction entre le service et le coffre-fort. Et une bonne solution, c'est les variables d'environnement. Vous savez, c'est ce que recommande Heroku avec l'Etoile Factor, par exemple. Et du coup, l'idée, c'est que si le service s'attend à avoir la clé d'API en variable d'environnement et pas une référence au secret dans le coffre-fort, ils peuvent juste lire sa variable d'environnement et s'en servir. Et ça, c'est pratique en local parce que les développeurs, du coup, ils peuvent juste avoir un fichier .env ou un équivalent et juste mettre une clé d'API qui est à eux dans ce fichier. Et nous, en tant que SRE ou plateforme engineer, en fait, en tant que personnes qui sommes honneurs de la pré-production et de la production, en fait, on est libre de faire comme on veut pour fournir cette variable d'environnement au service. Ce qui est cool. Et du coup, Kubernetes, vous le savez sûrement, a un mécanisme intégré pour fournir le contenu d'un secret Kubernetes, donc il y a juste un objet dans l'API, à un service sous la forme de variables d'environnement. Et donc, du coup, souvent, pour avoir ce service-là, pour qu'il contienne la valeur du secret qui est dans le coffre-fort, un choix assez fréquent, c'est d'utiliser l'opérateur external secret pour synchroniser, justement, notre coffre-fort avec le secret Kubernetes. Et là, du coup, ce qu'on fait, en fait, c'est que les développeurs, par exemple, vont créer une ressource external secret, qu'on a en haut à droite, et dans laquelle ils vont mettre la référence du secret. L'opérateur, il va lire cet external secret, se connecter au coffre-fort pour récupérer la valeur du secret, et écrire cette valeur du secret dans le secret Kubernetes. Et ensuite, ce secret Kubernetes, du coup, on y fait référence dans l'aspect de notre service pour dire le contenu de ce secret, tu en fais des variables d'environnement. Et du coup, quand on a cette approche-là, à quoi ça ressemble une rotation ? Bon, la première étape, c'est la même. Je vais sur PayPal, génère une nouvelle clé, je la mets dans mon coffre-fort, maintenant, j'ai une V2. Super. Ensuite, je mets à jour mon external secret pour qu'il contienne la référence à mon nouveau secret, et je déclenche un online update de mon service. Du coup, l'opérateur, en fait, il va avoir le changement sur l'extérieur secret, récupérer la V2 du secret dans le coffre-fort, écrire la V2 dans le secret, et du coup, c'est ce secret-là qui est monté en tant que variable d'environnement dans mon service. Pareil, mission accomplie, en fait. Une fois que mon rolling update est fait, tous mes services sont à jour. Le problème avec cette méthode, c'est qu'elle peut mal se passer de manière très subtile, à cause justement d'une situation de compétition. Et une situation de compétition, c'est une race condition en anglais, c'est une situation où certaines choses peuvent se passer dans des ordres différents, et l'ordre dans lequel ça se passe impacte le résultat final. Plus formellement, une race condition, d'accord, c'est une situation où en fait deux acteurs, au moins deux acteurs, lisent et écrivent de la donnée dans un ordre non déterministe. Donc l'exemple de ça, par exemple, si vous écrivez une application multithreadée, c'est que vous avez deux threads qui vont agir sur une même variable. Peut-être qu'il y a un thread qui va la modifier, peut-être qu'il y en a un autre qui va la lire, et en fait, si ça ne se passe pas de manière synchrone, ça peut créer des problèmes. Si vous voulez un exemple, un peu le B à bas des race conditions, c'est que vous avez deux threads qui veulent incrémenter une même variable. Donc votre variable, peut-être que sa valeur, initialement, c'est 10, et vous avez un service qui va lire la valeur de la variable, voir 10, faire plus 1, voir 11, obtenir 11, et du coup écrire 11 dans la variable. Et l'autre thread, il est censé lire 11, calculer 12 et écrire 12. Le problème, c'est qu'en fait, si les deux services lisent tous les deux en même temps le 10, calculent tous les deux 11 et écrivent tous les deux 11, votre accrémentation, en fait, elle ne s'est pas passée comme prévu. C'est ce qu'on appelle une situation de compétition. Et les race conditions, comme ça, en fait, c'est particulièrement painful comme bug. D'une part, parce que ça émerge dans les systèmes où il y a beaucoup de morceaux différents qui agissent en même temps, et du coup, c'est très difficile à diagnostiquer, parce que ce n'est pas très clair d'où ça vient. Et en plus de ça, souvent, l'élément déclencheur est un peu semi-aléatoire, ce qui fait que ça peut être très difficile à reproduire. Du coup, dans le cas de l'opérateur external secret, quand on a notre pipeline de CSED qui met à jour l'external secret et qui met à jour le deployment de notre service, l'opérateur external secret et le contrôleur, le deployment contrôleur de Kubernetes, en fait, ils se mettent à travailler en même temps, de manière asynchrone. Et la plupart du temps, l'opérateur external secret, il arrive à mettre à jour notre secret Kubernetes plus vite que notre service arrive à démarrer. Et du coup, il n'y a pas de problème, en fait. Le secret est à jour quand notre service démarre. Mais parfois, il peut se passer un problème. Par exemple, l'opérateur external secret, peut-être qu'il est en panne. À ce moment-là, ça arrive, les pannes. Ou peut-être que votre coffre-fort est inaccessible, et du coup, votre opérateur external secret va retry pour essayer de se connecter au coffre-fort. Mais il y a un intervalle de temps où il n'arrive pas à mettre à jour le secret Kubernetes. Mais pendant ce temps-là, votre service, il continue quand même son rolling update. Du coup, vous avez une instance de votre service qui démarre, mais qui va lire l'ancienne version du secret. Et là, l'opérateur va peut-être réparer son problème, ou le coffre-fort va redevenir disponible, va réussir à mettre à jour le secret. Et là, votre rolling update continue. Vous avez une nouvelle instance de votre service qui démarre, et qui, pour le coup, a la deuxième version de votre secret. Et une fois que le rolling update est terminé, vous avez plusieurs instances de votre service qui ont deux valeurs différentes de cette clé d'API. Votre pipeline de CSED, elle vous dit que le deployment s'est très bien passé, puisque le rolling update est terminé, la synchronisation du secret est terminée, tout roule. Et tout se passe bien pendant quelques jours, jusqu'à ce que votre première clé d'API est périm. Et là, tout d'un coup, vous avez certains services où quand une requête arrive dessus, ils arrivent à se connecter à PayPal et à faire votre paiement. Et vous avez d'autres instances où, quand elles reçoivent une requête, en fait, elles échouent. Et du coup, vous avez plusieurs instances avec des comportements différents. Parce que tout le principe d'un service stateless, c'est que toutes les instances sont censées avoir exactement le même comportement. Donc, on peut se poser la question, est-ce que ce service-là est encore stateless ? Moi, j'argumente que non, en fait. Il est devenu stateful. Et la question, du coup, c'est où est le state ? Alors, avant de parler de où est le state, sachez que si jamais ce problème arrive, vous refaites un rolling update, vous avez réglé le problème. C'est très facile à réparer comme situation. Donc, c'est à un moment où vous diagnostiquez ce problème-là. En fait, si jamais à un moment où vous avez deux instances d'un service stateless qui ont un comportement différent, dans le doute, faites un rolling update. Si ça se trouve, ça règle le problème. D'accord ? Parce que du coup, vous garantissez qu'en fait, elles vont lire la dernière version du secret. Du coup, pour revenir sur la grosse question, où est le state ? Et du coup, la question, c'est est-ce que les variables d'environnement, c'est du state ? Et alors, pour le coup, ce n'est pas une question que je m'étais posée avant d'encontrer ce problème-là. Et ma conclusion, c'est que pas vraiment. Être stateless, ça veut dire ne pas stocker de données d'une requête à une autre, en fait. Et les variables d'environnement, ce n'est pas de la donnée, en fait. Elles ne sont pas définies par une requête. Les variables d'environnement, c'est la configuration. Donc, où est-ce qu'il est le state, si il n'est pas directement dans la mémoire de notre service ? Et du coup, on va se poser la question. Est-ce que le state, il est dans le gestionnaire de secrets ? Le gestionnaire de secrets, son contenu est immutable et versionné. On ne peut pas faire plus stateless que ça. À partir du moment où une version de secrets existe, elle ne peut plus jamais changer. Et elle a un identifiant unique. Donc du coup, c'est 100% stateless. Et le principal avantage de l'immutabilité et du versionning, c'est que ça permet de l'idempotence, d'une part. Si je demande la v1, j'ai toujours la même valeur. Et surtout de la fiabilité. J'ai la garantie qu'on ne peut pas supprimer, enfin, on ne peut pas modifier la v1 du secret. On peut seulement créer une v2. Et du coup, c'est quand même un peu plus fiable, c'est quand même sympa. Par contre, le secret Kubernetes, lui, il n'est pas versionné. Et en plus de ça, il est activement modifié par l'opérateur external secrets. Donc, il est complètement mutable. Et d'une certaine manière, en fait, le state que stockent nos services, c'est la valeur du secret Kubernetes à la date où le service a démarré. Et en fait, c'est ce tuple, en fait, cette paire d'informations. C'est ça notre state. Et ce n'est pas un problème quand le secret est immutable parce que la date n'est pas un facteur dans la valeur du secret. C'est un facteur dans son existence, mais ce n'est pas un facteur dans sa valeur. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a deux options. La première, c'est de continuer à fond dans cette approche asynchrone. Et la deuxième, en fait, c'est d'essayer de faire un pas en arrière et de revenir sur une approche synchrone. Donc, l'approche asynchrone, elle marche bien avec l'opérateur external secrets. Elle rentre très bien dans le paradigme de Kubernetes. En fait, on a plein de contrôleurs qui agissent en parallèle et qui convergent au bout d'un moment sur l'état voulu. Donc, du coup, on peut juste rajouter un contrôleur de plus qui va faire en sorte que si jamais cette race condition a lieu, en fait, elle ne va pas durer et on va quand même réparer la situation et converger sur l'état voulu. Donc, vous pouvez utiliser un programme comme Reloader, par exemple, pour aller de l'avant et réparer le problème. Donc, Reloader, ce que ça fait, entre autres, mais dans notre cas, ça surveille le secret Kubernetes, donc pas le external secret, le secret Kubernetes. Et quand il est modifié par l'opérateur external secret, ça déclenche un rolling update de notre deployment. Donc, du coup, c'est probablement la solution la plus rapide à mettre en place. D'accord. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire ça. Par contre, ce n'est pas super propre. Le premier problème, c'est que ça n'empêche pas la race condition. Ça mitige son impact dans le sens où ça limite sa durée et ça le répare automatiquement si jamais ça a lieu, mais ça n'empêche pas d'arriver. Alors, dans le cas d'une clé d'API qui périme au bout d'une semaine, du coup, on n'a pas d'impact métier. En revanche, on peut avoir certaines situations où ça peut être vraiment problématique. Et un deuxième problème, c'est que maintenant, on a deux acteurs qui sont responsables de faire le rolling update de votre deployment. Vous avez Reloader et votre pipeline de CI-CD. Du coup, on se retrouve avec deux acteurs qui modifient la même chose. On reste dans un environnement qui est propice à d'autres race conditions. Donc, moi, c'est l'approche que je recommanderais si vous n'avez pas le temps. Mais, honnêtement, c'est difficile d'anticiper les problèmes qu'on pourrait rencontrer suite à ça. Et surtout, cette approche, elle ne règle pas le problème fondamental qui est que le secret que Kubernetes est modifiable. Donc, du coup, l'autre approche, elle fait un pas en arrière. Donc, revenons sur notre situation, sur la solution qu'on avait avant où, en fait, chaque instance du service a une variable d'environnement avec la référence du secret et elle va chercher cette version du secret dans le coffre-fort. Ici, il n'y a pas de race condition. Il n'y a rien de mutable ici, en fait. La configuration du service est immutable. Le contenu du coffre-fort, il est immutable. Tout roule. Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour... La raison pour laquelle on a introduit les externes secrets dans l'histoire, c'est parce qu'on voulait abstraire la présence du coffre-fort du point de vue du service. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire de manière synchrone ? Et l'astuce, c'est d'ajouter un entry point au conteneur de notre service. Donc, l'entry point, en fait, c'est lui qui va chercher le secret et il le fournit à notre service sous la forme d'une variable d'environnement. Donc, des solutions comme ça, ça existe déjà. Si vous êtes sur GCP et que vous utilisez Secret Manager ou si vous stockez vos secrets dans un bucket GCS, vous pouvez utiliser BearGlass, qui est maintenu par un des maintainers de Secret Manager. Si vous utilisez le Vault d'Achicorp, vous pouvez utiliser BankVaults, qui a été développé par BanzaiCloud, qui est un super outil. Je vous recommande chaleureusement. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune solution qui existe pour AWS, par exemple, pour Secret Manager, ou pour le Key Vault d'Azure. Donc, c'est incomplet et il y a quand même des contextes où cette solution n'est pas forcément possible. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait exactement, cet entry point ? Donc, quand le conteneur démarre, l'entry point démarre en premier. Il se lance avant l'application et c'est lui qui lancera l'application ensuite. Il lie les variables d'environnement du conteneur et trouve toutes variables d'environnement dont la valeur est une référence à un secret. et il va chercher le secret, récupérer la valeur et remplacer la valeur de la variable d'environnement par la valeur du secret et là, démarrer le service avec ces nouvelles variables d'environnement. Donc, du point de vue du service, il ne sait pas s'il y a un coffre-fort, il ne sait même pas qu'il y a un entry point. Et l'avantage de ça, du coup, c'est qu'on a vraiment une abstraction. On peut avoir le même entry point pour tous nos services et nos services utilisent une variable d'environnement et si à un moment, on veut changer de coffre-fort, il suffit de pointer le entry point sur autre chose. Donc, du coup, si vous voulez ajouter cet entry point à vos conteneurs, vous pouvez directement modifier le docker file, par exemple. Donc, à gauche, vous avez un docker file un peu plus classique. On part de rien, on ajoute le binaire de notre application et le lancement du conteneur, c'est qu'on lance l'application. Alors, le terme entry point, du coup, n'a pas forcément le même sens côté docker que le sens que j'utilisais avant, mais c'est un peu ça l'idée. Et à droite, vous avez l'entry point modifié, en fait. On part pareil de rien, on ajoute le binaire de l'entry point à notre conteneur, on copie, on met toujours notre app dedans et ensuite, à la fin, on lance l'entry point en lui passant la commande qui lance notre app en argument. Donc, une fois que l'entry point a cherché les secrets, il va lancer « slash myapp » et lancer notre application. Et ça, en fait, c'est très explicite. Il n'y a rien de magique dans l'histoire. Et pour les services dont vous êtes owner et que vous maintenez, on peut très facilement modifier ces docker files-là. Il y a une ligne à ajouter et une ligne à modifier. Ouais, ça va. Et c'est un peu comme utiliser une bibliothèque partagée, en fait. D'accord ? Donc, il faut la maintenir. Si elle est open source et que l'interface est simple, ce n'est pas forcément beaucoup de travail. Mais comment on peut faire pour les conteneurs dont on n'est pas owner ? Par exemple, je vais déployer un outil open source comme Prometheus, je n'ai pas envie d'avoir une image Docker custom. J'aurais pourrais utiliser celle de la communauté et comme ça, je n'ai pas besoin de maintenir un fork. Et il y a une solution très élégante qui est native à Kubernetes qui est d'utiliser un mutating webhook. Donc, l'idée, en gros, c'est que les mutating webhooks, pour ceux qui ne savent pas, l'idée, c'est que quand vous créez une ressource dans Kubernetes, vous pouvez configurer Kubernetes pour lui dire quand une ressource de ce type-là est créée, avant de valider l'écriture, tu vas envoyer le contenu de la ressource à ce webhook qui va te répondre avec des modifications à faire. Et du coup, l'idée, c'est que nous, on fait tourner un webhook dans notre cluster ou ailleurs. Et quand on a un pod qui est créé, Kubernetes, il envoie le pod à notre webhook et notre webhook, en fait, il modifie le pod pour ajouter l'entry point. Et alors, l'avantage, selon certains critères, en fait, il peut le faire de manière optionnelle. Il peut le faire systématiquement, mais si ce n'était pas nécessaire, ce n'est pas forcément la peine. Donc, le critère, il est super simple. C'est est-ce que quelque part, dans les variables d'environnement du conteneur, enfin du pod, du coup, il y a une référence à un secret. Donc, on peut checker l'aspect du pod, on peut checker les secrets et les config maps qui sont injectés dedans. Et à ce moment-là, on peut injecter l'entry point. Alors, si vous faites du Kubernetes professionnellement, vous êtes probablement intrigués sur comment est-ce que je peux modifier l'entry point d'un conteneur à la volée. Et il s'avère que ce n'est pas si compliqué que ça. Kubernetes le permet assez bien. Donc, à gauche, vous avez l'aspect d'un pod un peu plus classique qui juste lance slash my app. Et à droite, vous avez le pod modifié. Donc, il y a quand même pas mal de trucs qui changent. Donc, du coup, le webbook, ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute un init-conteneur qui va se lancer avant le conteneur de votre app, basé sur une image qui contient le binaire de l'entry point qui va aller fetch les secrets. Il ajoute aussi un volume emptydir, qu'on voit tout en bas, qui est du coup partagé entre l'init-conteneur qui contient notre entry point et le conteneur de notre app. Ensuite, le init-conteneur, du coup, copie. Quand le pod se lance, le init-conteneur se lance en premier. Il va copier l'entry point dans notre volume partagé. Et ensuite, le webbook modifie, du coup, la commande de lancement de notre conteneur pour dire que c'est l'entry point qui lance le truc. Alors, il y a une petite erreur. Dans la commande, ce n'est pas slash entry point, c'est slash shared, slash entry point. Mais voilà. Bon, je corrigerai ça plus tard. Et grosso modo, ça, c'est de la magie Kubernetes. D'accord ? Tous les pods de mon cluster devront tout d'un coup avoir l'entry point s'ils en ont besoin. Donc ça, c'est vachement pratique. Je n'ai pas besoin de modifier un seul Dockerfile. Et Berglas et BankVault dont je parlais fournissent des webbooks qui font exactement ça. Mais du coup, parlons trade-off. Parce que bon, ça a l'air compliqué quand même. Et il n'y a aucune solution qui est parfaite. Donc c'est quoi les avantages ? C'est quoi les inconvénients ? Commençons par ce qui est moins bon. Le premier truc, c'est qu'on perd un intérêt de external secret, ce qui est une forme de caching. En fait, quand external secret, il écrit le secret dans... Enfin, il écrit la valeur du secret obtenu depuis coffre-fort dans le secret Kubernetes. Bah, ce secret Kubernetes, il est persisté. Si mon coffre-fort, il tombe en panne, le secret Kubernetes, il est encore là. Mes apps, elles peuvent quand même démarrer. Ce qui est d'ailleurs une partie du problème, en fait. C'est que justement, si ça se trouve, ce secret Kubernetes n'est pas à jour. Et du coup, nos apps, elles démarrent quand même. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'avec cette approche, en fait, votre coffre-fort, c'est un SPOF. S'il est en panne, vous n'avez plus un seul conteneur qui démarre. En fait. Ils vont tous exit 1 au lancement, parce que l'entry point, il ne peut pas aller chercher son secret. Donc, il y a une vraie question de SLA, en fait, où on doit se poser la question. C'est quoi mon SLA sur le fait de pouvoir mettre à jour un service ? C'est quoi mon SLA sur le fait de pouvoir scale un service ? Parce que chaque instance du service va aller chercher le secret. Et il faut que je compare ça au SLA de mon coffre-fort. Un autre inconvénient, du coup, c'est que fondamentalement, c'est un peu de la magie Kubernetes. Si vous ne comprenez pas bien Kubernetes, vous ne comprenez pas ce que fait ce webbook. En fait. Il est très particulier. Et enfin, du coup, le webbook lui-même est un SPOF. Si le webbook est en panne, quand vous allez essayer de créer un pod, en fait Kubernetes va contacter le webbook, il ne va pas réussir et va dire, je ne peux pas créer ce pod. Et ça, c'est problématique en soi aussi. Donc là, pareil, il y a une question de SLV. Donc en fait, vous devez, avec cette approche, assurer une haute dispo de votre coffre-fort et assurer une haute dispo de votre webbook. En vrai, c'est du travail. Cela dit, le webbook est Stakeless. Donc ça, on peut le scale. C'est déjà ça. Mais du coup, parlons de ce qui est bon. Le premier truc, c'est qu'il n'y a pas de mise à jour asynchrone du secret Kubernetes et du deployment. Parce qu'il n'y a pas de secret Kubernetes, en fait, dans l'histoire. Ce qui fait qu'il n'y a pas de risk condition. Ça, c'est très cool. Un deuxième truc, c'est que du coup, vu qu'on utilise exclusivement des secrets qui sont immutables et versionnés, donc de la configuration immutable et versionnée, en fait, ça rentre pleinement dans la philosophie GitOps. Tout le principe du GitOps, c'est ma config, elle est dans un repo, elle ne change pas, elle est versionnée, je peux toujours revenir à une version précédente. Et en fait, vous gagnez exactement ça, exactement la même chose, en fait, en vous assurant que toute votre configuration est versionnée et immutable à tous les niveaux. Un autre avantage, du coup, qui rejoint un peu le côté SPOF, en fait, c'est que là, vous êtes dans une approche fail-fast. Si votre coffre-fort, il est en panne, vos services, ils ne démarrent pas, en fait. Ce qui est du mauvais, mais aussi du bon. Alors, il y a un truc que je tiens à dire, c'est que external secrets, c'est super. Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter d'utiliser external secrets. et les problèmes dont je parle ici sont rares et surtout très rapides à réparer, en fait. Il suffit d'un rolling update. Par contre, ils sont très difficiles à diagnostiquer et on peut vite perdre du temps là-dessus. Mais du coup, si vous voulez essayer cette approche d'injection de secrets synchrone avec un entry point, il y a des solutions qui s'offrent à vous. Donc, si vous utilisez GCP, comme je disais, vous pouvez utiliser BearGlass. Si vous utilisez le Vault d'Achicorp, vous pouvez utiliser BankVault. Par contre, si vous utilisez AWS, il manque un truc. Azure aussi. Et si vous voulez en utiliser plusieurs aussi, vous avez un problème. Parce qu'en fait, BearGlass est compatible que avec GCP, BankVault que avec Achicorp. Donc du coup, si à un moment, vous voulez par exemple migrer d'un coffre-fort à un autre, vous allez devoir remplacer les entry points, etc. Si vous décidez de faire ça avec des webhook, la logique peut vite devenir complexe. Et aussi, ou dans le cas de Paddock, en fait, on construit des infrastructures sur plein de cloud providers différents en fonction des clients. Et on aime bien avoir une stack commune. C'est une des raisons pour lesquelles nous, on favorise external secrets. Parce qu'en fait, où qu'on soit, on peut utiliser external secrets. Mais si on veut utiliser ce modèle d'injection, il manque un outil. Et c'est pour ça que j'ai écrit un outil. Donc, je vous présente Whisper, qui est ce entry point, en fait, qui va chercher les secrets à la place de votre application. Il fonctionne pleinement open source. Vous pouvez aller sur ce magnifique repo GitHub pour le voir. Aujourd'hui, il fonctionne avec le Secret Manager de GCP. Il fonctionne avec le Secret Manager d'AWS. Il fonctionne avec le Key Vault d'Azure. Pourquoi ces trois-là ? Parce que c'est les trois qu'on utilise le plus chez Paddock. Mais je prévois d'ajouter l'intégration avec le Vault de AchiCorp. Et j'aimerais bien faire le mutating webhook. Mais mine de rien, ce n'est quand même pas facile à coder. Avant ça, je pense que j'aimerais bien faire une policy Kiverno, qui juste injecte l'entry point. Ça, ce serait vachement cool. Du coup, je vous invite à aller regarder. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous voyez des fonctionnalités qui manquent, n'hésitez pas à me le dire. J'ai déjà eu des feature requests où, en fait, un utilisateur voulait parser du JSON. Puisque du coup, il avait des secrets qui étaient du JSON. Ils voulaient extraire un champ particulier. Donc ça, maintenant, c'est possible. J'essaie d'être réactif là-dessus. Et l'objectif, en fait, c'est de permettre... Enfin, c'est d'avoir un peu ce rôle d'enabler pour ce paradigme d'injection de secrets synchrone pour un maximum de personnes. Aujourd'hui, c'est limité à GCP et Vault. Et en fait, je n'ai pas envie de sa leçon. Et l'objectif, vraiment, ce n'est pas de remplacer que c'est un secret parce que, comme je disais, c'est un très bon outil, mais de permettre à l'industrie d'apprendre et, en fait, de continuer à rendre nos logiciels de plus en plus fiables. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. J'aurais une autre solution parce que tu... Ouais. Je ne sais pas si... En gros, les secrets, ils ne sont pas mis à jour en effet quand ils sont utilisés en tant que barrières de l'environnement. Par contre, ils sont utilisés en tant que fichiers. Ouais. Ils sont instantanément mis à jour. Oui. Est-ce que tu ne verrais pas une solution où juste tu mets un sidecar qui watch le secret et se suicide pour faire suicider le pod pour qu'il soit restarté avec les bonnes barrières de l'environnement ? Est-ce qu'il n'est pas... Comme ça, tu continues d'utiliser external secret et, en fait, juste, tu te dis, je me suicide quand il y a un changement via la ligne Notify, via le FS Notify du secret ? Franchement, ce n'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée du tout. En fait, moi, c'est juste un suicide où je ne suis pas sûr parce qu'en fait, le sidecar, je ne sais plus les paramètres qu'il y a. Quand un des conteneurs du pod se tue, à quel moment il va restarter entièrement le pod ? C'est juste ça le point où je ne sais pas. Mais en fait, cette notion de suicide peut peut-être exister. Ouais, c'est possible. Ça ressemble beaucoup à l'approche, par exemple, de l'opérateur Prometheus pour gérer sa config ou justement il watch les config maps, etc. Honnêtement, il faudrait l'essayer. Je réfléchis un peu. Parce que de toute façon, ton entry point, il est obligé de killer de toute façon le binaire qui… En fait, l'idée, c'est que l'entry point, en fait, si la configuration change, l'entry point, il ne fait rien parce que lui, la référence au secret qui va fetch n'a pas changé. Donc, il est toujours censé aller chercher la V1 ou la V2. Et donc, si on crée une V3, en fait, les entrepreneurs continuent d'aller chercher la V2 jusqu'à ce qu'on modifie l'aspect de notre deployment en disant « Va chercher la V3 ». Donc, on n'a pas ce côté reload automatique. Et du coup, il y a plein de situations où on veut du reload automatique parce que c'est plus simple, parce qu'en fait, on itère sur nos services de manière rétrocompatible systématiquement. Mais nous, on a eu des cas où des clients voulaient, par exemple, mettre à jour un service et c'était presque un break in change, en fait, entre une V1 et une V2. Et en fait, ils avaient besoin de récupérer vraiment un paramètre différent. Et en fait, ils avaient changé de lib pour se connecter à leur DB. Et en fait, la lib en question s'attendait à… Enfin, ils voulaient utiliser la même variable d'environnement, mais la valeur ne devait pas être au même format. Et du coup, en fait, on stockait la connection string dans le coffre-fort. Donc, du coup, on a créé une nouvelle version avec le nouveau format. Et en fait, on avait vraiment besoin que, durant le rolling update, les nouvelles instances récupèrent le nouveau format. Les anciennes instances continuent de récupérer l'ancien. Et d'ailleurs, on a eu une autre race condition qui émerge à ce moment-là, où en fait, on récupérait les secrets en mode latest. Et en fait, pendant le rolling update, enfin le rolling update, il a crash. Et en fait, les V1 ont commencé à récupérer le nouveau format et à crash aussi. Et du coup, Kubernetes, il a commencé à scale-up et du coup, tous les nouvelles instances crashaient aussi. Enfin, c'était… Heureusement, c'était en dev, mais quand même, c'était pas ouf. D'accord. Et il y a aussi le fait que, tu disais que les secrets avec Kubernetes, c'était pas immutable. Oui. C'est pas totalement vrai, puisque tu as un paramètre pour lui dire, je veux qu'il soit immutable. Oui. Je ne sais pas si… En fait, le truc là, c'est peut-être qu'il faut changer, que c'est un LNS pour lui dire, ben non, mais en fait, genre, mets-moi des nouveaux secrets. Mais enfin, je ne sais pas en fait, là, parce que par exemple, Customize, qu'on utilise du Customize ou du KeyApp ou des choses comme ça. À chaque fois, justement, il fait des secrets immutables. Oui. Et en fait, dès qu'il y a un changement dans un secret, en fait, il en recrée un nouveau et il change la référence dans toutes les personnes. C'est ça. C'est ça que quand on utilise du Customize ou du KeyApp, si on change un secret, automatiquement, on sait parce qu'il va changer la state, il va changer le nom du secret. Et donc, ça va être… Ça, justement, l'approche Customize, elle est super bonne. Justement, pour ça, en fait, une solution avec les external secrets aussi, c'est que quand on a une nouvelle version, on traite le external secret comme immutable. Et quand on veut récupérer la V2 du secret, en fait, on crée un deuxième external secret qui crée un deuxième secret. Et en fait, si le secret est jamais créé, enfin, parce que le coffre-fort est en panne, en fait, nos pods, ils ne vont pas démarrer puisque le secret n'est pas là. Et ça, ça marche bien. En effet, avec Customize, c'est assez facile à faire. Le problème, c'est vraiment les charts Helm de la communauté où généralement… Ouais, voilà, exactement. Où le secret, en fait, souvent, le nom, il est hard codé et en fait, on est un peu bloqué, quoi. Ça, c'est Helm. Voilà, c'est ça. Voilà. Sacha sait que Helm, j'en parle souvent. Enfin, voilà. J'ai une toute petite question sur le même temps, d'être du temps. J'en ai deux, mais elles sont assez petites. La première, c'est un risk condition. Comme tu as dit, c'est super compliqué à débloquer, à rester, à tuer, etc. Comment vous y êtes pris pour essayer de trouver l'origine du problème ? Est-ce qu'en même temps ça a pris au total ? Alors, la première fois, en fait, très rapidement, on a décidé de juste faire un rolling update du service et on n'y a pas réfléchi plus que ça. On a essayé de faire un post mortel. On avait quelques hypothèses. On avait émis l'hypothèse que peut-être qu'il y avait une risk condition quelque part parce qu'on avait constaté que pendant ce temps-là, notre coffre-fort, en fait, était en effet indispo pendant une minute. Et il s'avère que ça s'était tombé pile au moment où on avait fait un rolling update du service. La deuxième fois, c'était pour un service Stateful, en fait, dont la configuration était montée, enfin, la configuration était dans un secret et elle était montée en tant que fichier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le coffre, enfin, quand l'application a démarré, le fichier config était vide, du coup. Et l'application, c'est une application PHP, la PrestaShop, et en fait, elle a commencé à s'installer, en fait, dans le conteneur. Et du coup, ça a échoué parce qu'il manquait des paramètres. Et en fait, du coup, on a repéré l'erreur et on est intervenu dessus avec le développeur du service. En fait, le premier truc qu'il a fait, il a dit « Ah ouais, on dirait qu'il y a un problème de config. » Donc, il allait voir le fichier config et là, il y avait été mis à jour. Et du coup, c'était super bizarre parce qu'en fait, du coup, quand on lisait les logs de l'application, elle disait « Ben non, moi, j'ai une config vide, donc du coup, je m'installe. » Mais quand on regardait le fichier config, il était à jour. Donc, pareil, un rolling update, enfin, un redémarrage de l'app a réglé le problème. Mais c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se rendre compte qu'en fait, il y avait, en effet, un problème d'ordre, quoi, dans les jeux. Le fait que ça se répare tout seul juste après et qu'en fait, il n'y a plus les… Enfin, en fait, la cause avait l'air d'être claire, que le fichier config, il y a un problème avec la config, mais qu'au final, la config, elle est très bien. On a commencé à se dire « Ben peut-être qu'elle n'allait pas au moment où elle a démarré, quoi. » Voilà. Et au dernier moment, on a commencé à essayer de reproduire le problème. C'est le moment derrière, là. Top. Et deuxième question, je fais un peu une question, c'est moi, c'est… Tu as montré ton Dockerfile, c'était une appli métier, je pense, qui était derrière. Vous avez décidé d'inclure un endpoint directement dans une image Docker. Et en fait, pour les images un peu plus officielles, tu disais que tu le chargeais en unité de container pour créer ça. Alors, maintenant, on utilise le webbook pour tout. Pour tout, ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça a apporté une dépendance au niveau des développeurs sur leur poste, s'ils voulaient faire tourner l'image en local, le fait qu'il y ait cet entry point dans l'image Docker ou pas ? Non, parce que du coup, l'entry point, ouais, s'il n'y a aucune variable… Enfin, les développeurs, du coup, ils utilisent un point en haut, en local. Et du coup, dans le point, il n'y a aucune valeur qui est une référence à un secret. Et du coup, l'entry point, il ne fait pas ce plat. Ah, ok. D'accord. Et du coup, au final, il est complètement invisible dans ce cas-là. Et d'ailleurs, qu'on a voulu… À un moment, on envisageait de migrer d'un coffre-fort à un autre. Et en fait, ce qu'on a mis, c'est qu'on a mis les deux entry points, en fait. Et ils s'enchaînaient, il se passait le relais. Du coup, il y en avait un qui faisait certains secrets, l'autre qui faisait les autres. Et ça, ça marchait à peu près bien. Ok, top. Ouais, merci pour la présentation. Du coup, on fait dix minutes de pause. Il y a du café qui vient de découler. Du coup, si vous voulez, c'est un café. Il y a du jus. Et on reprend après d'un environ dix minutes avec Guylaine. Voilà. Merci encore fort, Tio. Merci à toi.